On est étonné quand on sait que vous êtes un ethno-botaniste, que vous êtes spécialisé sur le chamanisme, et on peut se poser la question est-ce qu'il y a, puisqu'on parle beaucoup d'expériences proches de la mort aussi dans l'ouvrage, est-ce qu'il y a des parallèles possibles entre les expériences proches de la mort et les expériences faites avec les plantes de vision ? Alors oui, dans mon parcours d'ethno-botaniste, l'ethno-botanique c'est une science qui s'intéresse au rapport entre les peuples plutôt natifs, d'origine native, autochtone, et le rapport aux plantes, souvent en dimension sacrée, c'était mon cas en tout cas en Amazonie lorsque je me suis intéressé effectivement au chamanisme amazonien, et en étudiant les expériences avec ces plantes, en prenant notamment le breuvage ayahuasca, j'ai découvert effectivement qu'il y avait des passerelles importantes entre le visible et l'invisible, c'est-à-dire que pour les chamanes, le fait de prendre ces plantes de vision permet à la conscience de s'expandre, et dans ce phénomène d'expansion de la conscience, permet d'accéder, sans passer par la mort du corps physique, à l'au-delà, et donc de pouvoir avoir des échanges avec des défunts. Et en tout cas pour les chamanes, il est évident qu'il n'y a pas une stratification en fait d'un au-delà qui est séparé de la réalité physique, c'est-à-dire qu'il y est complètement conjoint, voire même intriqué, c'est juste un phénomène d'apprendre à voir en fait cet invisible. Ça me permet de passer à la deuxième question sur la vision que vous avez de votre maman Marilène qui est décédée et qui apparaît dans un poisson de bois. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière sur la logique du poisson et ce rapprochement avec l'apparition de votre maman ? Au moment où ma mère apparaît en fait dans la pièce, on est trois jours après son décès et dans la nuit justement qui précède cette apparition sur ce petit objet en bois avec une résine métallique qui est dans la bibliothèque, chez moi, la nuit précédente je fais un rêve. Je fais un rêve où je me retrouve sur une barque en bois, sur une petite barque en bois de pêcheur et sur une mer très très calme avec un rivage qui est un peu désertique et il y a un filet de pêche sur le bas de la cale de cette embarcation. Et je m'aperçois en fait qu'il y a un jeune homme qui est là, qui doit avoir, je ne sais pas, une 25, une trentaine d'années, un jeune homme brun avec les cheveux frisés un peu courts, une barbe naissante et qui émane beaucoup de joie en tout cas. Il me dit, est-ce que tu veux pêcher ? Et dans ce rêve, je lui dis, non, c'est peut-être pas utile, je ne sais pas pêcher. Il me dit, prends le filet et essaye. Avec lui, je jette le filet dans l'eau, donc je vois le filet qui descend dans l'eau transparente et ensuite il me dit, maintenant remonte ton filet. Je remonte le filet et là, il m'aide et on remonte un filet qui est gorgé de poissons et les poissons se déversent dans un flot de vie dans la cale en fait de l'embarcation. Et il me regarde en souriant, il me dit, tu vois que tu sais pêcher. Et je me réveille de ce rêve avec un sentiment d'apaisement et de bonheur extraordinaire alors que je suis en plein deuil de ma mère. Et très, très vite, lorsque je me réveille, je me rends compte que ce rêve est certainement compensatoire parce que je me dis, ben voilà, là je suis vraiment dans la peine et ce rêve était très apaisant. Quelques heures après, ma sœur m'appelle au téléphone pour me lire la lettre qu'elle décide de lire à l'enterrement lors de la cérémonie à l'église pour l'enterrement de ma mère. Et à ce moment-là, il y a un coussin, je suis tout seul chez moi, il y a un coussin, un gros coussin qui tombe de mon canapé et il aurait vraiment fallu une force mécanique pour le faire tomber. Et la lumière de la pièce change, la lumière de la pièce devient, je dirais, plus intense. Je n'arrive pas à décrire ce qui se passe, la lumière devient plus lumineuse, plus intense et quelque chose, une lumière attire mon attention. C'est un reflet qui est justement sur ce petit poisson en bois que ma mère m'avait offert d'ailleurs. Et là, je vois la tête, le visage de ma mère qui apparaît en 3D comme un hologramme et qui me sourit. J'ai d'ailleurs réussi à faire quelques photos qui apparaissent d'ailleurs un peu comme un négatif photographique. Alors après, bien sûr, la symbolique du poisson, elle est incroyable parce que dans le livre, j'appelle cet événement, dans le chapitrage, j'appelle ça la pêche miraculeuse parce que qu'est-ce que je suis allé pêcher et avec qui ? Celui avec qui j'étais, je ne le nommerai pas parce que pour moi, chacun peut l'identifier comme il le veut, pour moi, je. Pour moi, ici, je sais au niveau du cœur. Mais en tout cas, la symbolique du poisson, c'est une symbolique bien sûr liée au Christ, c'est une symbolique liée à la résurrection, c'est une symbolique de transformation aussi. Donc, effectivement, le poisson en termes d'archétype est aussi lié aux énergies féminines, aux énergies de la mère, aux énergies du rapport même entre une mère et son fils. Or, c'est bien ce qui s'articulait ici dans cette manifestation. On arrive au cœur de votre ouvrage puisque c'est la basilique d'Aviot dans laquelle il y a une chaire sculptée qui est extraordinaire et il faudrait que vous nous racontiez un petit peu comment vous avez rencontré cette chaire et ce que vous y avez découvert. Alors, ma mère, quand j'étais adolescent, m'avait souvent parlé de cette basilique d'Aviot qui n'est qu'à 40 kilomètres en fait de chez moi, qui n'est pas très loin. Et donc, je m'étais dit un jour, j'irais la visiter, mais je ne suis jamais allé la visiter. C'est dans la Meuse, bien sûr. C'est à 40 kilomètres d'ici. Moi, je suis dans les Ardennes. Et donc, ce jour-là, on est le 13 août 2022. Et ça fait six mois que mes parents… Enfin, ça fait six mois que mon père est parti et un an et demi que ma mère est décédée aussi. Moi, au départ, je suis quelqu'un de très, très athée. Quand j'ai commencé ma carrière de recherche, j'étais très, très scientifique, très athée et je me suis ouvert petit à petit. Et ça, c'est venu me rechercher après le décès de mes parents. Et donc, j'étais très, très mal parce que je n'arrivais pas à imaginer autrement mes parents quand je pensais à mes parents qu'en train de se décomposer dans leur cercueil. Donc, ce jour-là, dans le jardin, je regarde les arbres. Je dis, mais maman, si tu es quelque part, donne-moi un signe fort de ta présence encore, que tu es vivante quelque part, de l'autre côté du voile. Et puis, j'oublie. Et on est amené à aller ce jour-là voir une exposition de la mère de mon fils à Ruet, en Belgique. Et donc, je me prends la voiture avec mon fils, déjà un petit peu en retard pour aller au vernissage. Et je vois sur le GPS Aviot. Et là, je sens une force qui me dit, il faut que j'aille là-bas. Je dis à mon fils, il faut qu'on aille là-bas. Il me dit, mais ça ne va pas, papa, on est en retard. Il avait 12 ans à l'époque. Il me dit, on n'a pas le temps, papa. Mais j'ai dit, je ne sais pas, il faut que j'y aille. Je ne sais pas ce que je vais faire là-bas. Il faut que j'y aille. Donc, on se déplace là-bas, on se garde devant la basilique. On rentre sur le côté de la basilique par le portail droit. Et là, en rentrant, effectivement, je n'avais jamais vu cet endroit. Il est extraordinaire. C'est une basilique du XIIe siècle avec une statuaire qui est encore magnifiquement conservée. Et puis, on allume un cierge pour mes parents décédés. On fait une petite prière et on ressort parce que nous sommes pressés. Je ne fais pas 10 mètres en sortant de la basilique que je suis obligé de rentrer. Une force, mais vraiment une force. Ça me prend ici à la poitrine. Je dois rentrer. Et mon fils, là, va s'y faire un peu en me disant, papa, franchement, on n'a pas le temps, tu exagères. On rentre. Et là, comme si on était guidés, aimantés, on arrive tous les deux devant la chaire à prêcher de la basilique d'Avziote, devant une statue qui date de 1538. Et là, mon fils, je pense, même le voit avant moi, je pense, en me disant, papa, ce n'est pas possible. C'est une blague. On est en train de rêver là. On n'est pas dans la réalité. Et là, je regarde la chaire à prêcher et la statue de la Vierge à l'enfant est une copie, une représentation en tout point de ma maman décédée. Et là, je comprends. Je comprends la force du signe, la force du message. Parce que sur cette chaire à prêcher, tout en pierre, qui ressemble d'ailleurs à un calice, pour reprendre une autre symbolique, celle du Graal ou celle du calice de la scène de l'immortalité, il y a au pied de la chaire une tombe ouverte avec un corps en décomposition, sculpté. Et au-dessus, quand on relève la tête, il y a ma mère, ressuscitée dans un corps de pierre immortel pour l'éternité. Vous avez tout un chapitre qui parle de résurrection. Pourquoi ? Parce que cette sculpture, en fait, par rapport à la symbolique jungienne du soi, elle est très importante parce qu'en fait, la Vierge Marie y est représentée dans une ovale, presque dans une sphère, et elle est à la fois debout sur le soleil et sur la lune en même temps, c'est-à-dire sur une conjonction des opposés. Et on sait que le soi, qui est l'archétype unitaire, à la fois de la personnalité mais aussi du réel, annule en fait toutes les oppositions binaires pour les faire fusionner dans une conjonction. Or, c'est ce qui se retrouve sur ces sculptures, on voit que le haut, le bas, la gauche, la droite. En haut, la Vierge est couronnée par des anges en bas, le chevauch, des êtres ktoniens, c'est-à-dire un peu des êtres à l'apparence de gargouille. Il y a cette opposition entre le bien, le mal, les anges, les créatures ktoniennes. Il y a aussi la lumière, l'obscurité avec la lune, avec le soleil. Donc, il y a cette image. Et moi, j'avais eu des visions avec les plantes, notamment en Amazonie, où j'avais vu des structures identiques, une vision où on voyait comment fonctionnait la résurrection. C'est-à-dire qu'il y avait un corps qui reposait sur une balle de pierre qui lévitait. Donc, la pierre qui lévite, il y a aussi des conjonctions. Le lourd et le léger qui fusionnent dans une pierre qui lévite avec un corps mort. Et là, il y avait toute une architecture qui présentait d'un côté un être masculin, de l'autre côté un être féminin. En haut, effectivement, une ambiance plus lumineuse. En dessous de cette dalle de pierre où reposait le corps, comme c'est gisant, on va dire. Il y avait de l'eau avec de la noirceur, de l'obscurité. Donc, on était encore dans un même dispositif de soi, en fait, du soi Jungien. Et à un moment, j'entendais une voix dire dans la vision, maintenant, voici révéler le mystère de la résurrection. Et il y a une lumière qui jaillit, une lumière un peu verte. Et il était dit, voici révéler le mystère de la résurrection. Et on voit ce corps reprendre souffle et redevenir vivant. Cette vision est en corrélation pour moi avec ce que j'ai vu à Aviot. Est-ce qu'on peut penser que l'humanité est en train de changer de niveau de conscience ? Oui, j'en suis intimement persuadé. Et c'est même la conclusion presque de mon ouvrage. On avait déjà abordé ça dans un autre ouvrage qui s'appelle « Se souvenir de l'au-delà ». où on avait justement fait le lien avec le point Oméga décrit par Teilhard de Chardin, le père Teilhard de Chardin, de voir qu'à un moment, moi, je pense vraiment, et Jung le prophétisait aussi dans ses travaux, que l'on est aujourd'hui en train de… il y a deux mondes qui sont en train de fusionner. Je suis complètement… je suis persuadé, en fait, que le monde visible et le monde invisible se reflètent de plus en plus. Il y a un phénomène de reflète qui s'intensifie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent dans la perception de ces phénomènes, que ce soit les vécus, par exemple, subjectifs de rencontres avec des défunts. Il y a de plus en plus de gens qui perçoivent des défunts après un décès. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles aux signes. Les synchronicités, c'est un phénomène qui est exponentiel. Il y a beaucoup plus de gens qui sont capables de les voir, au final. Et je pense que ça procède d'un mouvement. Alors aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal, mais le fait que nous ayons toutes ces crises systémiques qui s'enchaînent les unes les autres, en fait, font émerger ces phénomènes, les révèlent et les accélèrent. Mais je pense qu'on va… moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on va vers quelque chose d'extrêmement spirituel, en fait. On est vraiment aujourd'hui… je vois aussi la revalorisation de l'imaginaire. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. L'imagination est extrêmement importante, l'imagination active. D'avoir cette capacité, en fait, à s'immerger dans un espace imaginal, intermédiaire entre le spirituel et la matière. Je pense que l'humanité, par toutes ses pratiques, par toute cette sensibilité accrue, par un mouvement qui est aussi porté énormément par les femmes, est en train d'arriver à percevoir ce monde de jonction, en fait. Et Romuald Leterrier, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, concerne énormément de personnes aujourd'hui et notre civilisation qui se pose beaucoup de questions. En tout cas, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501